Générique Vendredi 26 octobre, à 16h, heure israélienne. Binyamin Netanyahou et l'état-major sécuritaire israélien révèlent leur visite surprise et historique au sultanat d'Oman, voisin de l'Iran. Le même jour, quelques heures plus tard, des violences à la clôture de sécurité autour de Gaza et plus de 40 missiles dont une très grande majorité tirée sur la ville de Zderot. Le responsable, le djihad islamique soutenu financièrement et logistiquement en armes par l'Iran. Samedi matin, 27 octobre, aux Etats-Unis, prière du matin dans la synagogue True of Life à Pittsburgh. Un nationaliste blanc crie « Tous les juifs doivent mourir » et exécute avec son arme automatique 11 fidèles. Et vous vous poserez sans doute la question, quel est le rapport entre les violences sponsorisées par l'Iran et l'attaque aux Etats-Unis ? Les mêmes victimes menacées ou tuées parce que juifs. Merci d'être notre premier invité aujourd'hui. Vous êtes colonel de réserve de l'armée israélienne. Je parlais de ces violences à Gaza. Comment ne pas les évoquer ? Qu'est-ce qui se passe à Gaza ? Parce que le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, l'a déclaré cette semaine en clair. La crise est humanitaire et pas militaire. Vous êtes d'accord ? La crise est humanitaire, c'est un fait. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une crise militaire ? Non. Comme d'habitude, malheureusement, et c'est là où je vois d'ailleurs le rapport avec ce qui s'est passé aux Etats-Unis, à l'attaque. Nous sommes la victime et la solution de chaque conflit inter-arabe ou inter-autre. Vous savez ce qui s'est passé à la bande de Gaza ce jour où ils ont lancé 40 missiles ? C'est pas le Hamas. C'est le djihad islamique. Parce qu'il se chamaille avec le Hamas. Parce que le Hamas est sous une contrôle autre que celle du djihad islamique. Vous venez de le dire, le djihad islamique, c'est sous le contrôle de l'Iran. Totalement d'ailleurs. Et là, pour agiter le conflit. Alors le Hamas est en conflit avec les autorités palestiniennes. Le djihad ne sent qu'il n'a pas son importance et sa place qui pense être naturelle à la bande de Gaza. Et qui paie le prix se dévote. Mais alors, si c'est un débat interne et si le Premier ministre Abdelham Netanyahou ne veut pas une offensive en clair, ça sert à quoi pour Avigdor Lieberman, chaque jour, chaque semaine, de répéter et de prononcer des déclarations plutôt belliqueuses ? – Oui. Lieberman, c'est le ministre de la Défense. Il doit dire quelque chose qui repose sur la sécurité, qui repose sur l'armée. L'armée est capable de faire son travail. Donc ils font de la politique de l'extérieur pour influencer le cabinet ou les décisions du Premier ministre, de Netanyahou. Alors ils se chamaillent entre eux parce qu'il faut dire la vérité. Il n'y a pas une vraie solution. – Disons que l'armée rentre à la bande de Gaza, c'est très facile pour l'armée israélienne, ça va être très coûteux. C'est très cher en vie humaine, en autre. – On sait comment est-ce une guerre, on ne sait pas comment on la termine. – Oui, mais bon, quand même, il y a une certaine ampleur là-bas qui n'est pas vraiment capable de faire face à l'armée israélienne d'une façon importante. Mais c'est vrai qu'on paiera un prix très cher en vie humaine. – Mais Irdan, j'aimerais passer à un autre sujet, de la crise à Gaza, en crise en Cisjordanie, où Mahmoud Abbas demande encore une fois, une énième fois, à cesser cette coopération sécuritaire. On fait le point justement, on en parle juste après avec vous. – Après deux jours de discussion, le comité central de l'OLP a voté pour l'arrêt de toute coopération sécuritaire avec Israël, pour la suspension de tout accord économique et pour la suspension de la reconnaissance de l'État d'Israël, ce, tant que ce dernier ne reconnaîtra pas l'existence d'un État palestinien. Lors d'une réunion du conseil central de l'OLP dimanche, Mahmoud Abbas avait prévenu. – Il y a des accords signés entre Israël et nous, et Israël a violé tous ces accords. Nous nous considérons donc comme libérés de ces engagements. Nous allons mettre tous les accords entre nous et les Israéliens sur la table, et nous allons leur demander de cesser de les violer. – Les Palestiniens reprochent à l'administration américaine la reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël. La fin du financement de l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, Mahmoud Abbas, cette semaine, a également rejeté ce qu'il qualifie de tentative conjointe d'Israël et des États-Unis pour créer un mini-État à Gaza et mettre en place une autorité autonome en Cisjordanie. Le chef de l'autorité palestinienne doit encore valider la décision du comité central de l'OLP, décision jamais mise en application jusqu'ici malgré de précédents appels. Pour l'heure, ce sont les efforts de paix, déjà mal en point entre Israéliens et Palestiniens, qui sont remis en cause. La reconnaissance de l'État d'Israël par l'OLP date de 1988, la coopération sécuritaire, elle, date de 1993. Mais en quoi ça consiste, cette coopération sécuritaire, concrètement, entre les Moukhabarat et l'armée israélienne ? Je vous rappelle, vous êtes un colonel de réserve de l'armée israélienne dans le génie militaire. – Tout d'abord, Moukhabarat a tous les intérêts à collaborer avec Israël parce qu'il bénéficie d'une information, de renseignements, d'intelligence très profonde et très précise. Pas toutes, mais la plus importante pour lui. Et c'est le seul moyen et outil par lequel Abou Mazen résiste à sa position. – Face au Hamas, bien sûr. – Face au Hamas, aujourd'hui, le djihad islamique, c'est un acteur, un grand acteur. Et à côté d'eux-deux, il y a encore des factions. Ils ont intérêt à garder la collaboration à haut niveau, alors que malheureusement, ce dernier temps, ils ont mal traduit les annonces d'Abou Mazen. Ils commencent à vraiment croire qu'ils veulent vraiment qu'ils ne collaborent plus. Alors ça va un peu mal. – Ce qu'on appelle une salade proche-orientale. Merci d'avoir été avec nous pour en parler. On se retrouve très bientôt sur le magasin Défense. – Merci beaucoup, merci. – On en parlait donc. Abinami Netanyahou s'est rendu à sa demande, visiblement au sultanat d'Omane. La première visite d'un Premier ministre israélien dans ce pays sunnite du Golfe Persique depuis 1996 au programme coopération sécuritaire, agricole, cybernétique et donc diplomatique. Et pour l'occasion, et sous le regard pas si indiscret que cela, on le voit accompagné du chef du Mossad, Yossi Cohen, et du directeur à la Sécurité nationale, Meir Ben Shabbat. Nous avons justement rencontré l'ancien conseiller à la Sécurité nationale jusqu'en mars 2017, le brigadier général de réserve, Yacov Nagel, pour comprendre l'enjeu pour Israël d'une telle visite. Écoutez sa réponse. – Je pense que les personnes commencent à voir les faits et comprennent ce que l'on dit depuis des années. Certains des pays sunnites, dits modérés, comprennent le besoin d'intérêts communs avec l'État d'Israël et la preuve que nous nous tenons face à un ennemi commun. L'Iran, qui cherche à s'implanter et à se renforcer non seulement dans le Golfe Persique, mais également autour de la mer Méditerranée, est à être le pays qui influence l'actualité géopolitique dans le monde. Ces pays modérés comprennent peu à peu qu'il est préférable d'être lié à Israël plutôt que d'y s'y opposer. Il ne faut pas oublier bien sûr le fait que plusieurs générations ont été éduquées avec l'image du grand Satan américain et du petit Satan israélien et qu'il va être difficile de changer les mentalités du grand public. Mais il s'agit déjà de premiers pas vers un lien entre Israël et les pays sunnites modérés. Et la grande question, c'est aussi qu'est-ce que le sultanat d'Oman a gagné en accueillant publiquement une telle délégation israélienne ? Et là, Yaakov Nagel, vous allez l'écouter, et plus partagez. Je ne peux pas parler au nom du sultanat d'Oman, mais je pense que c'est important aussi de montrer à leurs voisins le rapprochement avec Israël. Je vous conseille de voyager à Oman et leur demander directement pourquoi c'est important pour eux. Mais je rappelle aussi que c'est à Oman en 2013, ce qu'Israël n'a pas du tout aimé. Je parle de la terrible idée sur un possible accord sur le nucléaire iranien, que les premiers contacts secrets, et bien plus d'ailleurs, ont été pris entre l'administration Obama et les Iraniens sous l'intermédiation du sultan d'Oman. Il est donc très important que les voisins d'Oman et d'autres pays de la région voient ce rapprochement entre Israël et Oman. Je pense aussi que le sultan veut jouer un rôle dans la résolution du problème avec les Palestiniens et Israël pourra avoir un intérêt à ce que les pays sunnites jouent ce rôle. Ce qui pourrait pousser Mahmoud Abbas à ne pas rater l'occasion de rater une occasion. A Pittsburgh, la communauté juive a assisté aux premières funérailles des victimes de l'attaque de samedi dernier. Donald Trump et sa famille sont également venus rendre hommage aux 11 victimes, une présence plutôt mal perçue. Vous allez le voir et l'entendre surtout par une partie des habitants de la ville. Elles s'en défortissent. Pittsburgh enterre ses morts. Les premières funérailles des victimes de l'attaque contre la synagogue Tree of Life se sont tenues hier. Les amis et la famille de Cécile et David Rosenthal, deux frères, se sont réunis dans la synagogue Rodef Shalom, le lieu de l'attentat étant toujours sous-scellé. Les cérémonies en l'honneur de Jerry Rabinovitch et Daniel Stein, deux autres fidèles tués par Robert Bauer, se sont déroulées plus tard dans la journée. Un jour de recueillement quelque peu perturbé par l'arrivée de Donald Trump et sa famille. Le président américain s'est rendu à Pittsburgh en compagnie de sa femme Mélania, sa fille Ivanka et son gendre Jared Kushner. Tous se sont d'abord recueillis dans la synagogue visée par l'attaque. Ils y ont allumé des bougies avant de déposer des petites pierres et des fleurs blanches sur les étoiles de David installées devant le lieu de culte en hommage aux onze victimes. Le président a choisi de ne pas prononcer de discours expliquant, selon ses mots, qu'il ne voulait pas déranger davantage. Mais la présence de Donald Trump particulièrement en ce premier jour de deuil n'a pas été apprécié par une partie de la population. Ils étaient plus de 1500 dans les rues à manifester contre la venue du président américain. Je suis totalement contre Donald Trump, sa politique et ceux qui le soutiennent. Ce n'est pas le moment pour venir à Pittsburgh ni dans ce quartier. Je pense que la visite du président est une distraction. Je pense que ça perturbe notre recueillement. Je ne peux pas parler au nom de toute la communauté ni au nom de tous les fidèles de la synagogue, mais ce qui ressort de mes discussions avec eux, c'est qu'il n'est pas le bienvenu parce que lui ne veut pas accueillir les autres non plus. Opposé à la politique de Donald Trump et critiquant son silence face au nationalisme blanc, les résidents de Pittsburgh ont tenu à envoyer leur message tout en respectant la mémoire des 11 victimes de l'attaque. Des cérémonies funéraires se dérouleront tout au long de la semaine. On reste aux Etats-Unis, à Washington, où nous attend Bob Dowling, un ancien cadre du NCIS et du FBI. Bob Dowling, merci d'être avec nous. Il semble justement que le FBI ait été pris de court par cette attaque. Est-ce que c'est votre impression ? C'est une question très difficile et je voudrais que j'aurais pu avoir une réponse courte. C'est une question très difficile. J'aurais bien voulu y apporter une réponse courte. Je dirais que nous aurions pu voir les choses venir. C'est mon métier d'anticiper les crimes. Nous faisons des prévisions tactiques de façon permanente et nous sommes vraiment bons dans ce domaine-là. Mais cette fois-ci, pour une plusieurs raisons, jusqu'à ce que l'enquête est aboutie, je pense que sur la base des éléments que nous avons, nous pensons que cette personne était noyée dans la masse. La grande question, c'est la suivante, cette attaque pourrait être imitée, ce qu'on appelle le fameux copycat. « De façon évidente, je pense et je prie pour que ça n'arrive pas, mais je dois être honnête et réaliste. Il y a des gens qui détestent la communauté juive. Il y a des gens qui détestent toutes les communautés. Par conséquent, est-ce que je pense qu'il y aura d'autres actes comme celui-ci ? Oui, je pense que ça arrivera. Bob Dulling, avant de poursuivre notre entretien, je vous propose d'écouter la réaction du procureur général de Pittsburgh sur l'avancée de l'enquête, justement. Le juge fédéral a prévu une audience pour le jeudi 1er novembre. À ce moment-là, nous aurons l'occasion de présenter la preuve que Robert Bowers a assassiné 11 personnes qui pratiquaient leur religion et qu'il en a blessé 6 autres, dont 4 étaient des policiers. Notre enquête sur ces crimes haineux se poursuit. Selon la loi, nous devons présenter cette affaire à un jury fédéral dans les 30 jours. Nos pensées et nos prières continuent de s'adresser aux familles des victimes et à la communauté et soyez assurés que nous avons une équipe de procureurs qui travaillent dur pour que justice soit faite. Bob Dulling, je parlais de Kopikat. Alors oui, est-ce qu'à partir du moment où les djihadistes ont vu ce que les nationalistes blancs ont pu réussir, pourquoi ne pas le faire eux-mêmes ? Vous savez, c'est le domaine dans lequel nous essayons d'anticiper, de prévoir et d'empêcher. Mais le côté odieux de ces actes-là dans un jour de prière, dans un jour de cérémonie, nous essayons véritablement de profiler les motivations des gens. Et merci, il n'y a qu'une partie très minime de la population dans le monde qui est capable de faire des actes aussi odieux que ceux que nous avons vus samedi. Mais je dois avouer que notre capacité à anticiper et à empêcher ce genre d'actes est véritablement ce que nous devons améliorer. Nous devons améliorer notre capacité à anticiper et à empêcher ce genre d'actes. Anticiper, oui, mais est-ce que cela pourrait conduire à une sorte de compétition terroriste ? Je suis particulièrement conscient. Comme un ancien agent spécial du gouvernement, je l'épingle sur mon tableau. Je mets toutes les couleurs rouges. Nous devons être vigilants. Nous devons être particulièrement vigilants. Nous sommes une coalition et nous travaillons véritablement ensemble. On ne peut pas être endormi au volant aujourd'hui. Pour ceux qui réfléchissent à comment le faire, comment réussir à commettre des attentats avec plus de morts encore, ceux qui sont éventuellement motivés par des idées djihadistes, par des groupes de haine, il est très difficile de rentrer véritablement dans la tête de ces gens. Mais il faut le faire. C'est une nécessité. Mon espoir, véritablement, mes prières, c'est que ce genre d'acte n'arrivera plus. Et je suis véritablement endeuillé au même titre que toute cette communauté. était. Je disais que vous aviez travaillé pour le NCIS sous le président Bush également. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les autorités américaines ont sous-estimé la menace intérieure ? Vous savez, la menace évolue de façon permanente. Oui, j'ai été dans les services de sécurité et de protection de plusieurs présidents ici aux États-Unis, de militaires américains et de responsables militaires de Tsaral aussi. Je me suis occupé de la protection de certains de vos généraux ici aux États-Unis. La menace évolue de façon permanente et nous devons systématiquement être à la pointe. 24 heures sur 24, 365 jours par an, je dis à mes équipes qu'il n'y a pas de repos possible. On ne peut pas s'arrêter pour aucun d'entre nous et surtout lorsque l'on voit... Est-ce qu'il y a une différence claire entre les efforts déployés par le FBI entre la menace djihadiste et celle des nationalistes blancs ? Vous savez, nous avons des outils des outils que nous appelons un coffre-fort, une boîte à outils. C'est le savoir-faire professionnel. Je ne suis pas en mesure de pouvoir partager avec vous des éléments confidentiels. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que notre conscience est totale. Ici, à Washington, nous savons parfaitement ce que nous devons faire. Nous devons être à la pointe. Nous devons toujours intensifier nos efforts et ne pouvons jamais relâcher notre vigilance. Oui, mais en même temps, Bob Dowling, on ne peut pas transformer les synagogues en bon cœur. Actuellement, je dirais qu'il y a une activité qui est latente et qu'il y a des gens qui ont un intérêt véritablement à créer, à produire ces crimes de masse. je leur dirais « Ne le faites pas, ça n'en vaut pas la peine. Remplacez vos armes avec des fleurs si vous le pouviez. » Est-ce que ça va marcher ? Non. Je ne dis pas que ça va marcher 100% du temps, mais je dis qu'il y a véritablement des armes. Il y a des arsenaux d'armes qui sont utilisées jour et nuit, de façon énergique et sans aucun doute plus que jamais. Nous ne pouvons nous permettre que cela arrive de nouveau. Mais même si je vous dis ça, nous continuons à voir que ce genre de crime continue et nous devons être de plus en plus sérieux. Je le répète, c'est anticiper, empêcher. Le résultat, c'est une combinaison des relations que nous avons avec de pays à pays. Nous devons créer des coalitions, qui affirment plus jamais, plus jamais. Ma dernière question, c'est surtout, est-ce qu'on peut envisager demain, par exemple, une coopération très étroite entre le FBI et le Shabak, les services intérieurs israéliens, dans le cas où cela concerne des Juifs ? Je ne suis plus maintenant dans le gouvernement américain, donc je peux faire cette déclaration. Les relations que nous entretenons sont excellentes, à un très bon niveau. Est-ce que ce sont les meilleures que nous ayons jamais eues ? Je ne sais pas véritablement, mais notre coopération entre Israël et les États-Unis, entre nos différents organismes gouvernementaux et avec les organismes gouvernementaux qui font partie de ce que l'on appelle le groupe de travail international mixte, sont excellentes. je pense que l'esprit de collaboration sur le plan du savoir-faire professionnel et technique, nous partageons véritablement des renseignements d'une qualité exceptionnelle, comme nous n'avons jamais pu en avoir auparavant, certainement meilleures que celles que nous avons eues éventuellement dans le gouvernement précédent lorsque j'y étais. Lorsque nous creusons, lorsque nous sommes confrontés avec des esprits aussi malicieux, aussi mauvais que ceux qui ont commis ce crime haineux, je pense qu'il faut affirmer de façon claire que nous ne sommes pas endormis, nous ne pouvons être endormis lorsque l'on voit des actes de violence comme ceux qui ont été commis samedi. Merci Bob Downing, je rappelle que vous êtes ancien cadre du FBI et du NCIS d'avoir été avec nous depuis Washington D.C. Ça a été mon plaisir, quand vous le souhaiterez et je vous attends avec impatience dans notre magnifique ville. Une attaque qui a choqué bien sûr Israël et ses leaders. Le ministre de l'Éducation de la Diaspora, Naftali Bennett, a tenu justement rendre visite aux familles des victimes en filigrane. Son message, c'est en lien de sang qui lit les victimes qu'elles soient juives ou israéliennes ou américaines. Écoutez. La haine des juifs n'est pas un souvenir lointain, ce n'est pas une chose du passé ou un chapitre dans un livre d'histoire. C'est une menace tout à fait réelle. L'antisémitisme est une véritable menace contemporaine. Que ce soit à Sderoth en Israël ou à Pittsburgh en Pennsylvanie, la main qui tire des roquettes est la même que celle qui tue des fidèles. Partout, nous nous battrons contre la haine des juifs et l'antisémitisme et nous vaincrons. Francky Perez, bonjour, bonsoir pour vous à Los Angeles. Vous habitez à Los Angeles depuis une quinzaine d'années et vous êtes aujourd'hui, au-delà de vos fonctions de musicien, vous êtes aujourd'hui président aussi de la communauté juive francophone de Los Angeles. D'abord, première question, comment on se sent en tant que juif aux Etats-Unis après un tel massacre ? On ne sent pas encore de véritable changement dans l'air. on se sent bien en tant que juif aux Etats-Unis, en particulier à Los Angeles. Quand je vais de chez moi à la synagogue le samedi matin, en règle générale, je compte, je compte encore et on me dit une vingtaine de fois Shabbat Shalom sur mon chemin. Samedi dernier, pour beaucoup d'entre nous qui faisions Shabbat, nous n'avons pas été alertés pendant la journée de samedi de ce qui s'est passé. Donc on n'a pas vécu à la télévision réellement les événements en continu. Donc on n'a pas senti quelque chose d'encore palpable au quotidien à Los Angeles. On se sent encore bien et on n'a peut-être pas pris complètement la mesure du danger existant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt, Franckier Perez, à transformer vos synagogues en bunker ? C'est très difficile pour plusieurs raisons. La première, c'est une raison de logistique et de budget. Vous savez, les experts ici parlent de quasiment 10 ans avant d'arriver à le même degré de sécurité que celui qui existe en France. Et on parle de plusieurs centaines de millions de dollars de budget nécessaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le département de Homeland Security, la sécurité du sol américain, attribue en général la somme de 10 000 dollars pour une institution qui souhaiterait sécuriser une association, une association communautaire qui souhaiterait sécuriser son lieu. Donc on est très très loin de l'infrastructure qui existe en Europe pour une raison très simple. La France, en particulier, depuis les années 60, a subi des attaques terroristes et s'est préparée. On dit dans de nombreux domaines que les États-Unis ont 10 voire 20 ans d'avance. En l'occurrence, je pense réellement qu'ils ont au moins 10 ans de retard pour pouvoir arriver à ça. Ça, c'est la première raison. La logistique, le budget et puis il y a aussi la mentalité. Même si le 11 septembre a ébranlé le sentiment d'invulnérabilité de l'Amérique, malgré tout, l'Américain ne se sent pas en danger véritable sur son sol. Il y a ce paradoxe. La synagogue, c'est un lieu de culte, un lieu de prière, un havre de paix. Le fait d'avoir une personne armée à la porte d'une synagogue, ça n'avait pas encore parti des mentalités. Nous le savons tous. Il faut du temps en règle générale pour changer les mentalités. Je vous donne un exemple très précis qui vous fait prendre conscience de ce décalage. Doron et Erickson dirigent l'ADL, l'association anti-diffamation aux États-Unis. Et en réaction aux propos de Donald Trump qui a déclaré quelques heures après le shooting que si le lieu était sécurisé, cette tragédie n'aurait pas eu lieu, sa réponse est très révélatrice de l'état d'esprit des Américains. Erickson a déclaré nous n'allons pas armer nos lieux de prière. Nous n'accepterons pas que cette violence soit une nouvelle normalité. Alors justement, Francky, très rapidement, en France, il existe le SCPJ, c'est-à-dire une sorte de sécurité juive autour des synagogues. Est-ce que c'est envisageable demain à Los Angeles ? Très rapidement, la Fédération juive de Los Angeles a pris cette initiative en 2012. Ça s'appelle CSI. C'est l'initiative de sécurité communautaire. Ils ont déjà entraîné 2000 personnes. Ils ont référencé 300 synagogues, des écoles, des institutions. Et quand une institution qui n'est pas référencée se sent en danger, elle appelle le CSI et il dépêche tout de suite une équipe qui sécurise le périmètre, évalue le système de surveillance existant et référence le lieu. C'est un embryon de ce que l'SPCJ a fait. Merci beaucoup, Francky Pérez, d'avoir été avec nous depuis Los Angeles. Et je vous souhaite, bien sûr, d'abord, d'être en pays, en sécurité, dans les lieux de culte à Los Angeles. Je terminerai par cette phrase qui m'a été dite par le chef de la police de New Jersey, témoin des attaques du 11 septembre, qui me disait lors d'une interview « Vous souffrez, nous souffrons, vous saignez, nous saignons, vous pleurez, nous pleurons aussi ». L'actualité continue sur I24 News. Sous-titrage ST' 501